Là on rentre dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher le tigre, et donc le domestique. Il ne va pas disparaître, le tigre il sera là, et la peur sera là dans la société. Tout le monde s'est foutu de Macron suite à cette intervention, une intervention d'une demi-heure sur les réponses du gouvernement face à la crise que traverse le monde de la culture, hein, vous vous souvenez de ça ? Quand il parlait du tigre et des choses très concrètes. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Vous avez forcément vu passer ces images, mais elles sont extraites d'une séquence plus longue, d'une demi-heure de Macron qui gesticule. Donc là on va mettre le jambon et le fromage de côté, on va s'intéresser à ce que Macron a promis au monde de la culture, on va parler politique culturelle, et on va même se forcer à écouter du Franck Riester. Allez, c'est parti ! À cause de la Covid, parce qu'apparemment faut dire la Covid, il n'y aura pas de grand festival, il n'y aura pas de grand musée, il n'y aura que des petits trucs cet été. Macron, il nous a dit qu'il fallait qu'on réinvente tout de toute façon. Et pourtant derrière le modèle du grand festival, c'est toute une économie qui vivait, qui vivotait parfois, des artistes, des techniciens, des troupes, des groupes, des petites entreprises, des assos, des photographes ou des pigistes qui gravitaient autour de ces événements. L'annulation des rencontres d'Arles, des francopholies de la Rochelle ou du festival d'Avignon a fait grand bruit dans le monde de la culture, qui avait en partie construit sa vie autour de ces temps forts. Il fallait au moins que Macron vienne rassurer en personne les cultureux. C'est ce qu'il a fait. Il les a donc honorés d'un monologue d'une demi-heure en visioconférence. Je crois que la nécessité de la culture est d'autant plus forte que nous sommes en effet en France, et plusieurs d'entre vous l'ont rappelé, c'est-à-dire dans un pays qui a bâti son identité profonde sur cette capacité à, au fond, penser la culture, la place de ces artistes, et le rôle que la culture a dans la construction de ce qu'est la part d'universalisme et aussi le projet français. Là, c'est le début, il n'est pas encore chaud, mais il ne dit pas de conneries par contre. C'est une vraie particularité française. Ce n'est pas juste pour se la péter. On est un vieil Etat-nation avec une vraie tradition en matière de politique culturelle. On a de très vieilles institutions nationales comme la Comédie française, l'Académie française, le Conservatoire national, l'Opéra de Paris. Des institutions parfois là depuis des siècles. Ce sont des outils dont l'Etat a pu se servir pour mettre en place sur tout le territoire des politiques culturelles. Voilà, c'est un vrai truc ça. Macron n'a pas dit ça juste pour flatter l'audience ou par chauvinisme. Macron, il est venu avec quelques propositions, mais surtout avec l'ambition de renouer un peu avec cette tradition. Il est venu pour demander au monde de la culture d'engager une vraie révolution. Bon, par contre, chacun est libre d'interpréter ça comme il veut, parce qu'à ce stade-là c'est encore très vague. Il n'y a pas de plan, il le dit lui-même. Je ne sais pas si on doit parler d'un plan, parce que ce n'est pas quelque chose qui vient du haut. C'est au fond une ambition partagée, mais une volonté très concrète de consolider ce qui est formidable et qui démonte son énergie, de réinventer des choses qui ne fonctionnaient plus, d'en inventer de nouvelles. Oui, parce que pour l'instant, il n'y avait pas grand-chose, il faut bien le dire. D'ailleurs, le ministre de la Culture, Franck Rister, était plutôt discret. Il faut dire qu'avant la crise sanitaire, il avait surtout des sales dossiers à gérer. Vous vous souvenez de la réforme des retraites ? C'est de ça surtout dont on parlait en janvier. Les petits rats de l'Opéra n'allaient pas y couper et c'était à lui de le rappeler sur les plateaux. Vous supprimez leur régime spéciale qui date de Louis XIV, c'est inouï, les danseurs partent à 42 ans, c'est ce qu'on comprend, parce qu'après 42 ans, on ne peut plus trop danser. Alors, ils peuvent partir à partir de 40 ans, mais ils sont mis d'une certaine façon à leur traite d'office à 42 ans. Vous supprimez leur régime spéciale, Franck Rister ? Oui, comme tous les régimes spéciaux. Il n'y avait pas que cette pilule à faire passer, il y avait aussi celle de la réforme de l'audiovisuel public, qui aurait dû arriver à l'Assemblée début avril, mais qui a été repoussée, fatalement. C'est dommage, elle introduisait des changements profonds que les Français attendaient impatiemment, comme la fin de France 4, ou l'arrivée de la publicité ciblée à la télévision. Ça, c'était pas mal niveau ambition culturelle. L'intérêt, il est économique, mais c'est une forme quand même de… Non, écoutez, des fois, on préfère avoir de la publicité sur des produits qui nous intéressent que sur des produits qui ne nous intéressent pas. Et au moment de l'interview d'Elisabeth Martichoux, en janvier, la grève à Radio France durait depuis 40 jours, parce que l'ambition culturelle, c'était aussi de raboter les budgets des radios publiques, par exemple. Bon, écoutez, nous, on a fixé une trajectoire financière 2018-2022 à l'audiovisuel public, notamment à Radio France. On baisse de 20 millions d'euros la contribution à l'audiovisuel public pour Radio France. Mais si on veut vraiment voir quelle était jusque-là la politique culturelle de Macron, il faut regarder le budget de 2020. Il n'avait pas augmenté, mais il n'avait pas baissé non plus. Les économies à Radio France étaient là aussi pour amortir de nouvelles dépenses vers le patrimoine. Pourquoi pas ? Au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris, des conservateurs et des spécialistes ont été invités sur les plateaux, et tous faisaient état d'un vrai manque de moyens dans ce secteur. Nous disons, nous défenseurs du patrimoine depuis des années, que le budget des monuments historiques est trop faible, qu'on en fait une variable d'ajustement. Le problème, c'est qu'à un moment, ce n'est plus seulement la question de savoir s'il y a un trou dans le toit, ça devient des problèmes de sécurité graves. Et puis, il y avait besoin de sous pour le fameux Pass Culture, une promesse de campagne du candidat Macron qu'il fallait maintenant budgétiser. Et pour faire tout ça, quoi de mieux qu'un vrai gestionnaire ? Franck Rister sort tout droit d'école de commerce, de l'ESSEC pour être précis. Il est tellement fort en gestion qu'il a administré jusqu'à 6 garages Peugeot pour le compte du groupe Rister, qui compte 14 concessions et qui est fort de plus de 90 ans d'expérience dans le domaine de l'automobile. Du coup, l'ambition culturelle, c'est pas vraiment lui, c'est Macron. C'est pour ça que le président a remonté les manches lui-même ce jour-là, il voulait nous faire part de sa vision, sa vision de leader. Un mété apprenant et culturel. Et derrière, c'est à Rister de répéter, de broder et de se démerder. Dans le cadre, finalement, d'un été apprenant et culturel, où partout dans France, à nouveau, il puisse y avoir des contacts entre les jeunes et les moins jeunes et les artistes autour de projets innovants où, j'en suis certain, la créativité exceptionnelle des artistes de ce pays fera merveille. C'est quoi l'été apprenant et culturel ? Eh bien, il va falloir que les acteurs de la culture aillent à la rencontre des jeunes dans les établissements scolaires ou même dans des genres de colonies de vacances pour leur apporter la culture. Utilisons cette période où l'école se réouvre pas pareil pour faire une révolution de l'accès à la culture et à l'art. C'est une super idée, ça. D'ailleurs, c'est vrai qu'en plus, les pauvres, ils manquent de culture, donc faut qu'ils soient prioritaires, c'est clair. C'est exactement ce que raconte Franck Lepage dans sa conférence gesticulée Inculture, c'est une vieille idée de penser que les pauvres, tout ce qui leur manque, y compris pour être moins pauvres, c'est la culture. C'était pas con, hein, au début de l'idée. On va balancer de la culture aux pauvres, ils vont rattraper les riches. Oui. Mais le riche se cultive aussi. Et alors, vous imaginez le riche, regardez, je vous fais un riche. Or, de jeunes pauvres se cultivent dans nos banlieues. Attendons-les. On ne s'inscrit plus en fac, on ne lit plus de livres, on n'achète plus d'ordinateurs, rien. Comme ça, ils vont nous rattraper, et la théorie du rattrapage culturel par la culture, hein. Et alors là, quand ils nous auront rejoints, donc, on partagera l'argent, les postes de responsabilité, ça sera une société égalitaire, ça sera super cool, vous voyez. Alors, c'est un peu à ça que j'ai arrêté de croire, voilà, je me suis dit que ça marchait pas trop comme ça. Ben, Macron, quelque part, il y croit à ça. Il se dit que la culture, donc la culture légitime, c'est une porte d'entrée vers, je sais pas moi, la réussite. C'est mignon, c'est un peu naïf, mais c'est mignon. Après, est-ce que c'est le boulot des intermittents du spectacle, de jouer les éducateurs, les médiateurs avec des scolaires ? Je crois pas. Tout le monde n'a pas un don pour la pédagogie, la transmission. D'ailleurs, je suis passé brièvement par les Beaux-Arts, et je peux vous assurer que tous les artistes ne font pas des bons profs d'art. Et en plus, tout le monde n'est pas intermittent, hein. Les auteurs, il y a quoi de prévu pour les auteurs ? On va leur permettre de pouvoir avoir aussi la possibilité de se faire rembourser les loyers, qui sont les loyers parfois payés par les artistes-auteurs pour un atelier, pour un studio. Vous connaissez, vous, les ateliers d'auteurs ? Des grands bureaux où chacun tape à son clavier et entre auteurs ? Moi, j'ai jamais vu ça. Puis un auteur qui se prend un studio exprès pour pas écrire chez lui, pareil, j'en ai jamais vu. Ça doit exister, mais moi, j'en ai jamais vu. Alors, est-ce que Riester a déjà vu un auteur ? C'est une autre question. Peut-être qu'Alexandre Jardin lui a acheté une 306 un jour, c'est possible, je sais pas, j'ai pas fait d'enquête, mais ça me paraît assez absurde comme mesure d'aide. D'autant plus qu'on apprend dans une tribune signée par 400 autrices et auteurs qu'en Allemagne, cette profession a bénéficié d'un chèque d'aide de plusieurs milliers d'euros par personne, et qu'au Canada, ils ont le droit à 328 euros par semaine jusqu'à 16 semaines. Alors je sais, c'est la crise, hein, tout le monde galère et y'a pas d'argent magique. Mais peut-être que ce serait justement le bon moment pour donner un peu de moyens aux acteurs culturels. Quand en 1983, la France a été obligée, parce que nous étions confrontés à une crise économique très grave, de mener une politique dite de rigueur et d'austérité budgétaire, trois budgets ont échappé à la rigueur et ont augmenté le budget de la culture, le budget de la recherche, le budget de l'éducation. Et quand en 1993 il y a eu la même chose, le budget de la culture a connu une amélioration. C'est précisément dans les périodes où il y a une crise que l'on doit faire un effort supplémentaire pour tout ce qui touche à l'esprit, éducation, culture, recherche scientifique. On peut dire ce qu'on veut de Jack Lang, mais il avait une qualité certaine au poste de ministre de la culture, il savait convaincre Mitterrand et gagner ses arbitrages. Alors que le budget de la culture représentait 0,43% du budget national sous Malraux, avec Jack Lang on ira presque jusqu'à 1% des dépenses de l'Etat. Franck Riester a dit vendredi qu'il y aurait une édition 2020 de la fête de la musique. Soyez rassurés, les musiciens amateurs s'en réjouissent déjà. Pour les musiciens professionnels par contre, ça ne change pas grand chose. L'inquiétude demeure et elle demeurera aussi longtemps qu'ils devront se contenter de formules vagues et qu'ils ne pourront se reposer sur rien de concret. Les artistes, les cultureux, ils veulent bien refonder une ambition culturelle pour le pays. Mais en attendant, ils veulent des réformes claires, des sous. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. À lundi prochain.